Europe 1, Village Média Philippe Vandel Retour dans le Village Média en compagnie d'Ara Apriquian, nous étions sur la place centrale du village, on va se déplacer du côté de la banque. Ara, depuis l'arrivée de Gilles Pellisson à la tête de TF1, on en a parlé, vous avez mis en place une stratégie multichaine. Pour qu'elle soit une réussite, il faut bien sûr de bonnes audiences, mais également et surtout de la pub. Et pour comprendre l'importance du sujet, nous avons demandé à Cyril Lacarrière du quotidien de l'opinion de nous éclairer. Bonjour Cyril. Est-ce que les idées d'Ara Apriquian donnent de bons résultats côté publicité ? Je vous dirais que ça commence à prendre. Regardons les chiffres. Après 7 ans de recul, les recettes publicitaires du groupe sont enfin reparties à la hausse. Sur les 6 premiers mois de l'année, la pub a rapporté à TF1 782 millions d'euros. Évidemment en France, on ne fait pas mieux, d'ailleurs M6 est loin derrière, avec 445 millions. Du coup, l'enjeu pour le mastodonte qu'est TF1, c'est d'être plus agile et plus innovant. C'est ce qu'elle fait avec TMC, c'est elle aujourd'hui qui incarne le dynamisme du groupe. Elle est d'ailleurs la 4ème chaîne nationale sur la cible publicitaire des CSP Plus des 25-49 ans. Une population prisée, on en avait d'ailleurs parlé ici dans Village Média. Et preuve aussi que la mécanique s'enclenche, la moyenne d'âge de ceux qui regardent TF1 a baissé de 2 ans l'an dernier. Alors Cyril, maintenant que TF1 a posé les bases d'une reprise, comment le groupe peut-il améliorer ses performances ? Alors je précise, c'est vous qui écrivez les relances, et je me dis, dis donc, il ne se mouche pas du coup dessus là, il donne des conseils à Ara Apriquian. Et vous allez voir, ce ne sont pas que mes recettes, ce sont celles de TF1. TF1 qui va d'ailleurs devoir opérer un changement presque philosophique. Pas de panique, TF1 va continuer de vendre du temps de cerveau disponible, mais plus question de le vendre au kilo, dorénavant il faut être efficace, place à la télévision segmentée. Qu'est-ce que c'est ? Je vous explique. Aujourd'hui, les régies publicitaires des chaînes de télé s'adressent à des catégories d'âge et des catégories professionnelles. C'est de là que vient la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Sauf qu'à l'époque de la pub ciblée sur Internet, ce concept devient trop flou. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, cette ménagère de moins de 50 ans ne représente plus que 3% des investissements du marché publicitaire, c'est Peanuts. La télé doit donc devenir plus connectée, en fait, ressembler plus à Internet. Je vous donne un exemple. Si je vais ce matin sur le site d'une marque de basket, eh bien, vous pouvez être sûr que je retrouverai une pub pour cette même marque lorsque j'irai consulter mon compte Facebook. C'est ça le ciblage, et c'est ça que doivent réussir les chaînes de télé. Pour une régie aussi puissante que celle de TF1, parler à la ménagère ne suffit plus. Aujourd'hui, les annonceurs lui demandent de toucher directement les potentiels acheteurs de baskets, de voitures ou de jambon. Problème ? TF1 n'a pas le droit de faire ça. Ah bon ? Et pourquoi si Facebook a le droit de le faire, pourquoi TF1 ou France 2 n'ont pas le droit ? Eh bien parce qu'en France, qu'on s'appelle Philippe Vandel, Emmanuel Macron ou Jean-François Dupuis, la règle est la même pour tous. On doit avoir la même télé, c'est la loi. Tout l'enjeu maintenant, c'est donc de faire changer cette réglementation. TF1 n'est pas la seule à la demander, à l'inveil, le patron de BFM TV est aussi passé à l'offensive à ce sujet. Les chaînes françaises ont un excellent argument à mettre sur la table. Tant qu'elles ne pourront pas faire de la pub segmentée, ce sont les géants américains comme Facebook qui continueront à dévorer le gâteau publicitaire français. Pour faire le poids, TF1 compte jouer sur une carte sensible, le brand safety. En bon français, le fait de s'assurer qu'une marque n'apparaît pas dans un environnement qui pourrait présenter un risque pour son image. Comme par exemple, se retrouver malgré elle et au gré d'un algorithme sur des pages prenant le terrorisme, l'antisémitisme ou l'homophobie. Comme cela d'ailleurs est déjà arrivé sur certains sites de la Silicon Valley. De quoi apporter de l'eau au moulin de Régis Rabanas, le patron de la pub de TF1. Non, le média télé n'est pas mort. C'est vrai ça ? Arra, prions d'abord une réaction à la chronique de Cyril La Carrière. Non mais c'est tout à fait vrai. On est avec, vous l'avez dit, avec Gilles Pellisson dans un moment de transformation profonde du modèle économique et éditorial de TF1. C'est ce qu'on essaye de faire sur les programmes et c'est ce qu'on doit faire également d'un point de vue économique. Pourquoi on doit le faire d'un point de vue économique ? Parce que c'est la condition essentielle de financement de l'audiovisuel français. De la capacité de pouvoir faire ces fictions dont vous parliez tout à l'heure. De pouvoir faire ces programmes innovants dont j'ai parlé sur la grille. Et c'est ça notre objectif aujourd'hui de très court terme. Mais j'ai appris quelque chose avec cette chronique. On aurait les moyens maintenant de mettre de la publicité spécifique pour chaque téléspectateur. Pour moi de la pub pour les VTT et pour Raphaël pour les couches culottes. C'est sûr. Aujourd'hui les possibilités techniques commencent à permettre de le faire. Maintenant il y a des blocages réglementaires. Donc c'est ce qu'on va essayer de transformer je dirais collectivement dans les semaines, dans les mois qui viennent. Après je rappelle quand même quelque chose. Pour une chaîne comme TF1, la capacité d'adresser une seule et même nation à un moment donné pour lui donner des programmes, des messages pour les annonceurs. C'est ce qui fait sa valeur. Donc sa capacité d'expression de masse média au grand public, c'est ce qui fait sa valeur. Avant même l'aspect d'adressabilité de l'offre. Et ça pour ça TF1 est incontournable en France, en Europe. Et c'est, on a l'habitude de le dire, mais il faut quand même en être fier, la plus grande chaîne européenne en termes d'audience commerciale. J'ai une dernière question, on s'est demandé ce que vous avez fait durant l'été 2015 entre votre limogéage de Canal+, et votre arrivée sur TF1. Et selon les échos, vous avez été serveur dans le café que tient votre femme dans le sud de Paris. Est-ce que vous confirmez cette information ? Non, je n'ai jamais été serveur. Mais ma femme a ouvert un petit café, je la salue, et j'espère qu'elle travaille bien aujourd'hui. Oh dis donc, vous surveillez tout ! Merci beaucoup à Rappriquian d'être venu nous voir dans le Village Média. Merci beaucoup.